Les amis, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien perso, ça va au peck ! Comme d'hab les potes, vous le savez, à force, ça va vraiment au peck. Abonne-toi si c'est pas déjà fait mon frérot, nous sommes bientôt 13 000 abonnés sur la chaîne, c'est vraiment un truc de niqué ! C'est ouf la vitesse à laquelle ça monte, donc je vous remercie tous et toutes. Et dans cette vidéo, je vais tout simplement vous dire, les amis, comment préparer convenablement vos pack openings pour ceux qui commencent le jeu ou ceux qui n'ont pas énormément de trophées, voilà, histoire de pouvoir vous mettre bien dans la scène, tu vois, bien dans la place et faire en sorte que quand tu vas te faire ton pack openings, mon pote, ça va être satisfaisant. Donc j'espère que cette vidéo va être satisfaisante à tes yeux, donc lâche un pouce bleu, abonne-toi et partage-la sur les réseaux sociaux, frérot. Et en parlant de réseaux sociaux, n'hésite pas à me suivre également sur Snapchat juste ici, Twitter juste ici et Instagram en description. Et pour me soutenir, vous avez également les outils pour description. Allez, c'est parti ! Je refais rapidement la colorimétrie de ma caméra, voilà, je parais c'est un petit peu bleuté, je sais que je suis un schtroumpf, mais quand même ! Non, je rigole, bien évidemment. Alors les amis, pour préparer bien vos pack openings pour ceux qui débutent, hein, voilà, pour ceux qui savent comment faire, comment ça marche, etc. Ça vous concerne ? Mais moyen, moyen, hein, je vois qu'il y a énormément de nouveaux joueurs sur le jeu, donc je me disais pourquoi pas essayer de faire cette petite vidéo, étant donné qu'en plus de ça, dans très peu de temps, voilà, l'heure à laquelle moi je tourne cette vidéo, dans 1 jour et 11 heures, le nouveau brawler, Rosa, va sortir. Qui sera bien évidemment un brawler rare, donc un brawler qui, a priori, ne sera pas très cher pour ceux qui n'ont pas de box et qui veulent la prendre, du coup, avec tes gemmes, tout simplement, voilà. Mais sinon, si jamais vous commencez le jeu et que vous souhaitez, euh, bah, faire ce qu'on appelle un beau pack opening, hein, comme on a l'habitude de voir parfois sur YouTube, il vous suffit simplement, hein, de faire le plus de parties possibles, d'économiser vos box, les gars. Bah oui, parce que économiser vos box, c'est le plus important, non pas forcément pour améliorer votre chance de loot, une légendaire ou quoi que ce soit, tu vois, mais vraiment pour améliorer ta putain de satisfaction, mon frérot, quand tu vas cliquer sur une boîte et te faire « Oh, il me reste encore 28 ! » Au lieu de te dire « Putain, je clique, ça y est, j'en ai plus, tu vois ce que je veux dire. » Et aussi, une chose qui est importante, c'est que si jamais vous arrivez à, bien évidemment, à avoir des gemmes, hein, comme ici, par exemple, en ouvrant des boîtes, n'hésitez pas à les économiser pour les offres, par exemple, ici, une méga boîte qui coûte 49 gemmes au lieu de 80, et là, pareil, 60 au lieu de 80. C'est vraiment énorme, hein, comme offre, c'est vraiment, vraiment bien, parce que 80 gemmes, comment dire, ça coûte quand même 5,49€, hein, tu le vois sous tes yeux, mon frérot, ça coûte assez cher. Donc, il faut se dire que, quand tu gagnes des gemmes, tu les gardes, soit pour des offres comme il y a, par exemple, dans le shop à l'heure actuelle, soit pour obtenir des doubleurs de jetons. Pourquoi des doubleurs de jetons, tout simplement ? Ou des tickets, bien évidemment, hein, des tickets d'événements. Parce que quand vous arrivez le week-end, hein, pour ceux qui commencent tout juste, qui ont dépassé les 400, 500, 600 trophées, je sais plus exactement à combien on débloque cet événement-là, vous avez l'événement spécial, l'événement du week-end, combat de géants, vous avez le robot à gogo, le... et vous avez ensuite un autre, je me souviens plus lequel c'est, son foutu nom, c'est quoi déjà ? Je me souviens plus, bref, du coup, voilà, vous avez ce genre d'événements-là qui ont tendance, hein, généralement, à vous rapporter énormément de jetons. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous avez, euh, beaucoup de tickets d'événements, et, euh, bien évidemment, la possibilité, peut-être, je dis bien peut-être, d'obtenir un doubleur de jetons, eh bien, c'est parfait, parce que ça vous permettra, tout simplement, de gagner beaucoup plus de jetons, et donc beaucoup plus de boîtes. C'est-à-dire, beaucoup plus d'opportunités pour ouvrir, bien évidemment, hein, des caisses, et oui, les gars, et d'être satisfaits. Moi, je lance une partie en attendant, parce que j'ai pas envie que vous vous fassiez chier en regardant cette vidéo, tu vois. Mes vidéos sont qualitatives, mon pote, je veux que ce soit qualitatif. Merde, putain, je viens de lancer en survivant. Oh, putain, je viens de lancer en survivant, les gars. Ok, va falloir se chauffer, mon frérot, moi, je te le dis. Attention, parce que, du coup, le broc, là, ici, on va lui mettre la pâtée, on va lui mettre la raclée de sa vie, il va rien comprendre, il va se faire « Eh, maman, pourquoi je meurs comme ça ? Bah, ça, de caclache, attention ! » Attends, oh, le kill, oh, mais oui, oh, le kill plus la boîte, ici, plus l'énergie, on récupère tout, et je retourne ici, directement, parce que j'ai pas envie de me faire chou-rave, mon énergie, hein, tu vois. Déjà, hein, que le mode survivant, c'est vraiment un mode de traître, alors, en plus de ça, si moi, je permets de donner, hein, mes caisses, ça va pas le faire, ça va vraiment pas le faire. Alors, lui, par contre, il a déjà 6 d'énergie, ça va vraiment pas le faire non plus, hein, ça va vraiment pas le faire non plus. Attention, on va ulti juste là, mon frérot, il s'y attendait peut-être pas, attends, oh là, on lui a fait un kill, mais le kill plutôt facile ! Donc, bien évidemment, comme je te le disais, mon ami, n'hésite pas, hein, à, on va dire, à mettre en avant, surtout, hein, tous tes, tous tes caisses, tes gèmes, tes doubleurs de jetons, tout ça. C'est vraiment quelque chose qui te permettra, normalement, je dis bien, dans la logique, de maximiser tes chances de loot, euh, de loot des caisses, tout simplement, hein, le doubleur de jetons, hein, les tickets d'événements, quand tu es, par exemple, dans un événement spécial, le, le, le week-end, hein, voilà, ça, c'est très, très important. Pour essayer de maxer, euh, tes chances de, 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 bah, d'obtenir le plus, je dis bien, le plus de boîtes possibles, de jetons possibles, c'est hyper, méga important. Ensuite, bien évidemment, hein, quand vous avez pas de jetons, de tickets d'événements, ou, euh, de doubleurs de jetons, bah, écoutez, vous faites comme vous pouvez, hein, voilà, hop, là, nous, par exemple, on fourave des kills, on se fait même pas chier, tu vois, mon frérot, on se fait même pas chier. N'oubliez pas, bien évidemment, hein, pour les nouveaux joueurs, de, si jamais vous n'aimez pas trop le jeu, que vous avez pas encore l'habitude de jouer H24 à Brawl Stars, etc., une chose qui est au moins, euh, importante, si jamais toi, tu veux essayer de préparer un pack opening, c'est vraiment, en fait, d'économiser, euh, déjà, toutes tes boîtes, etc., et quand il y a un nouveau mode qui est disponible, tu peux voir, bien évidemment, combien de temps il reste avant qu'un nouveau mode soit, 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 available, comme je dirais, et bien, en fait, tu, tu obtiens tes jetons, euh, tes jetons stars, tes, euh, ouais, tes jetons stars, en fait, tout simplement, en faisant une game 1, euh, et une victoire, donc, dans, dans le mode, le nouveau mode qui, qui, euh, est de nouveau disponible, en gagnant cette game-là, tu obtiendras ton jeton star, et, euh, à force d'avoir des jetons stars, donc, 10 jetons stars, tu obtiens une grosse boîte, et, en disant grosse boîte, c'est, c'est l'équivalent, tout simplement, l'équivalent de 3 petites boîtes, ce qui veut dire, simplement, que vous avez encore plus de chances de loot une légendaire. Je sais même pas comment je vais renommer cette vidéo, moi, au final, j'ai l'impression que je vais finir par la nommer comment loot une légendaire, hein, mais non, je vais me traiter de, je vais me faire traiter de putaclic dans les commentaires, hop, là, ah, 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 donc, je préfère éviter, attention, juste ici, vous voyez que j'ai obtenu mon jeton star, en survivant, là, par exemple, il y a le mode siège, un mode que, euh, j'aime pas trop, tu vois, la meilleure façon de se réconcilier avec ce mode, justement, là, c'est ce mode maudit, hein, que tu as envie de prendre à chaque fois, de faire, brr, coup de coude, et bien, c'est d'y jouer, tout simplement, il faut jouer, en fait, dans les modes, euh, que vous n'aimez pas, hein, si vous n'aimez pas jouer dans un mode en particulier, essayez de nouveau, encore et encore, quitte à perdre beaucoup de trophées, mais vous allez voir qu'au final, vous allez, au final, pas, peut-être pas kiffer, hein, mais vous allez comprendre la technique de jeu, comprendre la tactique, comprendre comment ça se joue, de même que pour les brawlers, quand il y a un brawler que vous ne savez pas jouer, que vous ne savez pas comment le jouer, essayez, vous allez voir qu'à force de jouer, de surjouer, etc, vos brawlers, vous arriverez à les jouer, peut-être, correctement, c'est comme ça qu'on prend des techniques, les amis, c'est comme ça qu'on apprend à jouer un brawler, en faisant des erreurs dessus, et en s'améliorant à force de jouer, c'est comme pour tout, c'est pour ça que je suis arrivé à 9400 trophées, et que je ne monte plus trop, je perds beaucoup de trophées, parce que je ne joue pas beaucoup, tu vois, mais c'est vraiment des conseils qui sont méga putain d'importants, et préparez vos packs opening, les gars, jouez, jouez, faites monter vos brawlers, prenez du niveau de l'XP, comme on dit, en étant joueur star, faites en sorte de pouvoir être le star player et de gagner plus d'XP, parce que quand vous prenez de l'XP, bien évidemment, vous avez la possibilité d'obtenir des jetons en plus, hein, et si jamais vous avez la possibilité de pay to win, mais que vous avez un budget qui est très 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 limité, attendez les offres de niveau, les gars, parce que oui, vous le savez, il y a des offres de niveau juste ici, dans les offres spéciales en général, qui vous permettent tout simplement d'obtenir des offres, mais vraiment, des gemmes, des caisses, des trucs comme ça, des pièces, mais à prix réduit, c'est-à-dire que vous allez peut-être obtenir, imaginons, 2 mégaboytes plus 160 gemmes pour 10€ ou pour 5€, j'en sais rien, mais pour te dire à quel point ça peut aller très vite, je vais vite m'ouvrir une boîte, moi, juste là, mon pote, pour avoir quelques petites pièces, parce que j'ai envie de vous faire une petite surprise, allez, j'ai envie de vous faire une petite surprise, je vais aller dans le magasin, juste ici, et je vais me prendre le pouvoir star D-Charge de Jesse, alors c'est pas comme ça que tu favorises ton pack opening, certes, en ouvrant une boîte par-ci, par-là, non, en général, tu consommes rien, et au dernier moment, tu consommes tout, histoire de te faire, oh, oh, c'est satisfaisant tout ça, moi, je te le dis, du coup, voilà, hein, le pouvoir star de Jesse, je suis vraiment content, décharge, donc Jesse peut réparer sa tourelle et lui rendre 800 points de santé en la touchant avec son attaque, c'est un pouvoir star que j'attends depuis un bon, bon, bon moment, et je suis vraiment très content de pouvoir enfin le débloquer, du coup, les amis, voilà, j'espère que vous avez kiffé ces petits conseils, c'est pas forcément une vidéo qui s'adresse aux personnes ayant 2, 3, 4, 5 000, 6 000 trophées, c'est vraiment une vidéo qui, on va dire, qui concerne plutôt les vrais débutants, tu vois, ceux qui sont entre 0 et 1500, parce qu'en général, à partir de 1500, tu commences à comprendre la tactique du jeu, comment fonctionne le jeu, un petit peu comme si t'étais sur, je sais pas moi, Clash Royale, donc voilà, c'est vraiment une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui, donc je suis désolé si jamais vous n'avez pas aimé, hein, si jamais ça ne vous a pas forcément plu, c'est pas une vidéo qui va être attirante pour tout le monde, malgré son titre peut-être un petit peu à guicheur, me direz-vous, mais je ne pense pas avoir fait vraiment un titre à guicheur, je pense avoir été correct en expliquant concrètement comment préparer vos packs opening, étant donné que c'est vraiment pour un conseil pour les débutants. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, les amis, si vous avez aimé, si vous aimez ce genre de vidéo, conseil, parce que moi ça me plaît beaucoup de pouvoir partager avec vous mes conseils, mes techniques, ce que j'ai appris moi en deux ans de jeu, parce que sachez-le que quand même je suis sur le jeu depuis le premier jour de Brawl Stars, j'ai été même le premier YouTuber, enfin vidéaste, à faire la vidéo comment télécharger Brawl Stars sur iOS, quand ce con il était tout juste au Canada, hein. Donc voilà, on va dire que j'ai un petit peu d'avance. Non je déconne, sincèrement je déconne, vraiment, j'ai absolument pas d'avance, mais voilà, dites-vous simplement que j'ai réussi en deux ans à apprendre pas mal de techniques, de façon de jouer à ce jeu, hein, et à certains brawlers. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire savoir, vous, en commentaire, quel est votre état actuel quand vous voyez cette PLS-là. Moi ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir, les amis, en tout cas, d'avoir pu vous faire cette petite vidéo, donc faites-moi le savoir en commentaire si vous aussi vous avez aimé. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner, les amis, regardez, 12 690, merci à tous. On se dit donc à demain, les amis, 18h30, non pas du tout 17h30 pour la nouvelle vidéo, et je pense, à mon avis, que ça va être le court-métrage ! Si jamais c'est pas le court-métrage, les amis, j'en suis sincèrement navré, mais je pense que ça va l'être, parce qu'étant donné que là, à l'heure actuelle, on a quasiment terminé le montage. Et il nous reste encore un petit jour à travailler ! Et sauf qu'en un jour, on aura fini. Donc j'espère que vous allez kiffer. Allez, je vous dis à demain, les amis, prenez soignez-vous, c'était Tib, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501